et merci d'avoir été aussi nombreux pour regarder ce spectacle vous êtes encore une centaine à nous suivre maintenant et c'est vraiment plaisir pour ma part j'avais eu la primeur de voir les prémices du spectacle avant même qu'il y ait des retouches et on voit l'énorme travail qui a été accompli entre temps un gros 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 travail et d'ailleurs on a pu voir dans le chat que vous étiez nombreux à nous laisser des appréciations en général absolument agréables et je vais en lire quelques-unes parce que nos amis là ils ne sont pas encore au courant Mathieu le Rageux qui nous dit c'est ouf c'est un de mes livres préférés il est rageux mais pour ça ça va Tetra Channel il suffit de fermer les yeux et on est dedans c'est canon Isa Fouinon je suis collée au vent et heureuse de vivre cette bataille contre le furvent avec la troupe Savina Skoll the Wolf ah là là si tous les livres audio étaient c'est compté comme ça j'en écouterais tous les soirs c'est tellement fort j'en ai des frissons Cathy Miaou j'adore tellement c'est bien mis en place et bien lu Aldaran il faut dire que la bande son et la musique de fond ajoutent vraiment un énorme plus il y a l'énore qui viendra tout à l'heure Mister trop cool les comédiens trop cool la musique et trop cool la vie alors c'est pas si con ce qu'il écrit parce que Damasio le dit lui-même il n'écrit pas spécialement pour faire vivre des émotions lui il écrit pour qu'une fois que tu refermes le livre t'aies envie de vivre ta vie ouais effectivement ça colle bien ça colle bien et puis c'est le sujet de la horde aussi au fond mais totalement Hanf le Marcheur je suis totalement perdu avec un ébodi qui pleure c'est peut-être moi qui ne suis pas habitué à ce genre de choses la narration d'un livre à l'oral je ne sais pas ce n'est pas une critique mais je me sens un peu surchargée d'infos ou de détails j'ai l'impression que le récit a démarré in media stress et qu'il faut peut-être bien focus pour ne pas lâcher ceci étant dit je salue tout de même la technique qui est nickel et bien justement le Marcheur c'est important ce que tu dis parce que à la base Notre Damasio avait prévu une introduction faite par le scribe le scribe sauve et finalement pour ce roman ils ont décidé de l'éluder et on entre tout de suite dans le vif du sujet et en fait ok c'est vrai que le début au début la lecture est difficile mais en vrai c'est génial c'est génial d'avoir commencé comme ça et je pense que t'es oui je suis ceux qui ont lu le livre d'accord bon il n'y a rien à rajouter effectivement et puis on ne prend pas ça comme une critique non plus pour répondre à je ne me rappelle plus le nom du Hanfle le Marcheur Hanfle le Marcheur ce n'est pas du tout une critique qu'on prend mal parce qu'effectivement on voulait qu'à l'écoute on se retrouve très exactement comme quand on ouvre le livre pour la première fois donc quand on ouvre le livre on ne sait pas qui est Sauve on ne sait pas qui est Golgoth on ne sait pas qui est Orochi on est là avec son petit marque-page et ça ne nous apporte rien de plus de savoir que le mec qui parle s'appelle Sauve et qui l'escribe dans l'action du chapitre 1 donc là l'idée c'était de faire la même chose donc effectivement on apprend à connaître le lore de la horde et à aimer les personnages au fur et à mesure de la lecture du livre donc là le but c'est de pousser les gens vers la lecture du livre notamment en l'achetant ici totalement et d'ailleurs je tiens à préciser figurez-vous que normalement le bouquin est accompagné d'un marque-page alors je sais que j'avais prévu une petite image avec les symboles et les glyphes de chaque personnage donc vous ne voyez pas le nom des personnages qui sont en train de parler non vous avez des glyphes et donc au début votre action elle est cassée par la lecture de ces marque-pages et donc là au contraire on est tout de suite plongé dans le spectacle dans le fur vent et justement je trouve que au niveau de l'adaptation ça marche super on n'est pas embêté par la lecture du marque-page le fait de se reporter à chaque fois pour dire qui c'est qui est en train de parler et ça c'est cool je continue Rogral qui dit vive la vie vive la musique et le cello le cello et ben ça groove Gargouille de Bretagne nous dit c'est tellement bien d'interpréter d'Annie de la Drôme j'aurais écouté le livre en entier c'est tellement super Gzouard qui nous fait ouah je pense que c'était important de le souligner celui-ci et voilà je crois que j'ai fait un peu le tour des différentes appréciations je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus mais je crois que c'est assez positif oui non le ouah pour répondre sur le ouah je dis merci c'est cool instant promo instant promo ce spectacle vous a plu et vous souhaitez le soutenir d'une quelconque façon déjà si vous êtes de messe ou des environs vous pouvez voir la compagnie Ernaud à l'oeuvre il suffira de regarder un peu l'agenda sur les différents réseaux sociaux mais éventuellement je sais que afin de pérenniser la compagnie acheter du matériel promouvoir la compagnie à travers différents spots de pub affiches que sais-je d'autres il y a un Hello Asso figurez-vous un Hello Asso où chaque don est le bienvenu et même 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 il prépare crowdfunding et les petits curieux vous pouvez déjà d'ores et déjà regarder un petit peu ce qui se trame sur ce Hello Asso sachant qu'on va en parler plus longuement plus tard voilà c'est le moment où on va rentrer dans le processus de création et je vais d'abord m'adresser aux comédiens tout d'abord à toi Guillaume parce que c'est toi qui as fait le découpage qui a décidé finalement de faire le premier chapitre je sais qu'il y avait une question de Madame Lipourvous qui nous demandait justement comment s'est fait le découpage ça l'intéressait et ça m'intéresse aussi parce qu'il y a eu une adaptation très fidèle du texte il y a eu très peu de phrases coupées comment t'as fait ça ? alors comme disait Julie tout à l'heure à la base le projet étant d'essayer de faire une sorte de rendez-vous régulier théâtral de série théâtrale l'idée était à la base de lire un chapitre par rendez-vous après effectivement bon alors le confinement est dans mais c'est surtout le travail prenant qu'a été la lecture de ce simple chapitre on s'est dit ok alors on va en faire une initiation à la horde du contrevent en lisant effectivement l'intégralité du chapitre parce que comme je te disais pour moi la horde il a plus de valeur en tant qu'objet livresque c'est quelque chose qui se vit tout seul on se crée ces images donc l'idée était de très très bien faire cette espèce de pilote qui est pour moi dans ma tête Furvent pour moi c'est le pilote de la future série Netflix Amazon Prime peu importe qu'on nous donnera pour réaliser mais c'est le pilote c'est une des aventures de la horde c'est leur premier Furvent du livre donc pour moi il fallait plutôt que de faire une adaptation qui prend un peu qui vit un peu tout ça à travers le prisme de Sov la plupart du temps c'est souvent ça parce que c'est un peu le personnage principal de l'homme Sov le scribe oui tout à fait c'est un peu le personnage principal central on va dire moi j'ai eu envie de l'attaquer un peu comme un Golgoth à savoir en mettant un coup de boule dans la couverture du livre comment on fait pour adopter le livre on ouvre la couverture et puis on tourne la première page et puis ça commence comment ? ça commence à la cinquième salle vente de chocs fracturale fémur d'enceinte en commençant par là et vu que comme j'ai dit tout à l'heure on avait en sortie de confinement ce besoin de jouer la gourmandise d'avoir du texte de retravailler des bases l'articulation le phrasé les choses comme ça on s'est dit tout simplement ok on prend ce pavé on en coupe un minimum et comment on fait avec deux pélos comme nous pour donner l'impression qu'il y a 23 personnes et après on en est venu naturellement à se découper les choses non pas comme dans le livre en essayant de mettre je suis au-dessus de 2 grammes de sucre pardon c'est une petite alarme spéciale qu'elle se dédie donc à tous les diabétiques de France excusez-moi je suis à 2,06 merci à LibreLink de Christail Libre donc tout ça pour dire que je ne sais plus où j'étais oui sur l'adaptation pardon mais après t'as peut-être des choses à dire plus intéressantes comment tu avais découpé en gros tout simplement plutôt que d'essayer de symboliser les personnages ou de commencer à parler en disant Sauve dit Pietro dit Pietro prend la parole Golgoth s'attaque là l'idée était d'avoir des tessitures différentes et que dans ces tessitures on reconnaisse une personnalité donc il y a quelques personnages qui sont très bien définis et pas encore assez à mon goût Golgoth Caracol Orochi des choses comme ça et pour les autres c'est plutôt une tessiture un homme un homme un peu faible paniqué une jeune fille courageuse une femme forte mais on sent dans la voix et dans la vibration de la corde voilà l'adaptation s'est faite un peu dans le sens que la façon dont Caracol dit que les choses se créent la voix préexiste au corps on a l'idée d'une voix on trouve une voix et puis autour de ça on imagine une gorge un larynx une bouche des dents etc et de là se crée le personnage donc là on en est à la phase où on a essayé plutôt de donner une couleur à des voix plutôt que de dire bon bah alors c'est la voix de Talweg Talweg il est amoureux des pierres il est géomètre parce que quand on arrive au début du bouquin c'est ce qu'on appelle le protocole BLCA mais au fond on s'en fout de savoir qui est qui au début du bouquin comment effectivement on arrive in medias res et on découvre ces gens dans l'action et ils sont admirables ou pas dans l'action donc c'est ça l'idée dans l'adaptation c'est vrai que comme tu disais Julie tu nous l'as rappelé tout à l'heure il y a 23 personnages au sein de la horde avec des personnalités très différentes et seulement 4 personnages féminins or vous êtes 2 comédiens un homme une femme et du coup vous avez pris le parti de dire c'est pas parce que il n'y a que 4 femmes que tu vas jouer que les 4 femmes non du coup tu interprètes toi aussi Victoria des personnages masculins tout à fait et étonnamment ce qui était le plus bizarre pour moi c'était plutôt de jouer des femmes parce que dans les créations qu'on a déjà jouées j'ai plutôt l'habitude d'avoir des personnages masculins donc si tu veux la première fois pourquoi ça te fait rire c'est vrai c'est vrai et si tu veux la première fois qu'on a commencé à travailler le texte j'étais mais perturbée d'entendre ma voix en fait ma voix féminine tu sais il y avait quelque chose qui collait pas c'était très perturbant et donc donc oui justement c'est chouette de pouvoir faire les deux de pouvoir alterner c'était très intéressant mais c'est vrai que je repense parce qu'on a fait aussi du théâtre et dans toujours toujours en théâtre t'as beaucoup de personnages masculins et t'as toujours une horde de comédiennes et t'as deux pauvres comédiens mâles dans l'assistance très souvent en tout cas moi je l'ai toujours vécu comme ça et donc effectivement en tant que femme tu te retrouves à devoir jouer des rôles masculins à devoir l'assumer bon bah c'est comme ça et là bah oui là du coup t'as dû faire plusieurs casquettes en une heure et justement c'est ça qui m'intéresserait aussi de savoir c'est comment est-ce qu'on lit à voix haute hors du contrevent pour un public qui peut pas le lire on a des jeux de mots liés au vent des néologismes ou plutôt un vocabulaire lié à ce monde avec des mots valise on a une ponctuation tellement importante qu'elle fait partie intégrante des personnages chacun a sa propre prosodie et mais ça a dû être un enfer à adapter non ? non ça a été très ludique en vrai alors déjà pour ce qui est des mots valises des choses comme ça des néologismes les néologismes sont des néologismes à part compter sur la suspension de l'incrédulité des spectateurs bon on peut pas faire grand chose mais par contre voilà les mots comme au début quand il parle du furvant qu'il appelle ce vieux père siffleur donc père papa siffleur père siffleur etc voilà c'est les phases de l'articulation du tirer un peu sur le E qu'on étire pour bien montrer qu'il y a le E mais pas dire père siffleur t'as vu c'est père donc c'est voilà c'est le jeu donc pour nous ça a été très ludique d'essayer de trouver en ligne voilà l'exercice a consisté à dire 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 moi travailler mon texte ça a consisté à partir au bord de la seille en fin d'après-midi avec mon petit crayon dans la bouche façon Louis Jouvet et puis dire le texte et puis tirer les choses essayer de les donc voilà je pense plutôt plutôt justement que d'essayer de les faire ressortir pour que tout le monde comprenne bien qu'il y avait ce mot là spécialement mis ici pour expliquer machin c'est de réussir à les rendre naturels pour soi-même et du coup dans le flot justement des autres mots quoi qui les rendre cohérents dans l'univers c'est ça voilà s'il dit un fréol tu sais ce que c'est un fréol toi voilà pour lui un fréol c'est un fréol comme nous on parlerait d'un muscipontin puisque de toute manière t'es plongé dans un univers qui n'a rien de réel en fait tout est créé complètement complètement c'est un monde d'univers voilà mais t'as pas le choix c'est comme ça donc tu l'acceptes à partir du moment où tu le lis et donc c'est pareil pour toutes ces formes là tous ces mots ouais c'est vrai que c'est important c'est vrai que quand tu l'as à l'écrit tu peux justement voir toutes les subtilités de la langue les jeux de mots associés c'est vrai qu'à l'oral peut-être qu'on perd ça surtout là on est dans dans la spontanéité dans le mouvement dans dans l'implication physique et ça j'insiste beaucoup parce que on voit que tu transpires plus dans tous ces spectacles un théâtre où on transpire pas ça m'ennuie c'est quand je vais je dis pas il faut transpirer bon moi je transpire plus que la moyenne parce que quand t'es à 3 bon bah tu transpires quand t'es à 60 bon bah tu transpires aussi donc mais par contre ce que je veux dire c'est que souvent quand on va voir des spectacles ou des lectures et c'est pour ça que j'avais pas envie de faire une lecture un peu bébête entre guillemets un peu trop simpliste dans le sens où souvent j'ai l'impression que la lecture est un peu un prétexte aux comédiens pour venir se montrer un peu et puis faire un truc pas trop dur sans trop se donner non plus et puis voilà donc l'idée était comment on fait une lecture qui est aussi physique qu'un spectacle et et bon le texte aide beaucoup parce que c'est déjà un marathon en soi parce qu'il y a des laisses putain faut s'accrocher quand même c'est parce que il y a autant des choses qui relèvent un peu du slam ou du hip hop il y a des choses qui vont relever de la poésie on en parlait aujourd'hui qui relèvent un peu de la poésie façon La Fontaine leurs touffes blonds de l'huise coucher sous les rafales c'est un peu le même flot que sur les ailes du temps la tristesse s'envole c'est des mais qui sont saccadés avec des choses très courtes des pâmes des plosifs des tacs donc c'est voilà pour nous pour nous c'est faut lire lire le texte et la partition est là ça rendait fou Didier quand je lui disais que tout est là tout est dans le texte il a bien retenu donc là on a un spectacle d'une heure moi ce que je vois de votre spectacle c'est que c'est plus qu'une simple lecture même si tu le vends comme une lecture moi je vois au-delà de ça je vois de l'implication là vous jouez chacun plusieurs personnages donc même si dans l'adaptation on s'intéresse finalement qu'à quelques personnalités prédominantes qui importent vous avez une forme de schizophrénie des personnages tu dois un coup interpréter une Coriolis un peu apeurée tout d'un coup je sais pas un Golgoth monstrueux il y a de quoi être un peu schizophrène oui et non parce que là on n'est pas vraiment dans l'interprétation c'est pour ça moi je dis c'est une lecture parce qu'il n'y a pas de secret on a un texte devant nous on le lit c'est une lecture mais la prochaine fois on n'aura pas de texte on aura vraiment un maquillage un costume on jouera sur notre mètre carré donc là ce sera vraiment une succession d'interprétations il y a Thibaut Dubourg qui est en train de nous préparer un plan de feu magnifique ça on va en parler plus tard ça va être intéressant l'équivalent de ce qu'il y a comme effet dans la vidéo sur les étalonnages différents on aura quelque chose comme ça qui alterne entre un plein feu ocre et des petits points de lumière sur les lecteurs sur les musiciens sur les choses comme ça donc mais pour moi c'est une lecture c'est comme ça pour l'instant c'en est une et ça je le vois je le vis plus comme des musiciens qui sont avec leur groupe quand je suis accroché à ma partition en train de jouer mon morceau les petits morceaux de bravoure qu'on peut avoir je m'imagine plus comme un violoniste du Philharmonique de Berlin qui se fait diriger par Griez que comme un comédien qui lit son texte tu vois je suis un musicien avec Eleonor Zielinski la violoncelliste avec Didier Delaporte avec Ginger McCurley et avec Victoria Aubert à côté on est comme une sorte de quatuor à cordes je le vois pas comme on n'est pas encore dans l'interprétation on est dans la lecture pour l'instant on déchiffre mais c'est une étape toi aussi Victoria tu le vis comme ça ou différemment ? oui parce que de toute manière si tu enlèves ne serait-ce que les effets de vent par exemple ça perd déjà rien que pour nous on se porte les uns les autres en fait si tu veux ouais c'est cool est-ce que vous avez chacun une affection particulière pour l'un de vos personnages ? oui il y en a aussi qu'on n'aime pas trop mais oui moi évidemment j'aime la douleur de Golgoth je comprends ce que les gens voilà tu disais monstrueux pour Golgoth moi Golgoth pour moi j'appelle ça un pouic-pouic un pouic-pouic qu'est-ce qu'un pouic-pouic ? un pouic-pouic c'est une personne qui est tellement passionnée par ce qu'elle fait que des fois elle peut en oublier certaines conventions humaines conventions sociales et voilà il peut balayer un peu de la main des principes humains de base et donc voilà mais par contre il a une réelle honnêteté il fait pas les choses par calcul par vice machin pour Golgoth voilà pour moi la question du féminisme pour Golgoth c'est il méprise autant les femmes que les hommes qui ne veulent pas aller vers l'extrême amont il n'y a pas un rapport à la femme chez Golgoth il y a un rapport à la personne qui ne s'investit pas tu vois donc pour moi c'est un bon gars Golgoth et en plus il a une sacrée verve je préfère la verve de Golgoth que la verve de Sov je suis désolé Sov pour moi est plus lyrique il est plus Victor Hugo époque Ruy Blas tu vois un verre de terre amoureux d'une étoile machin mais j'adore l'interpréter j'adore jouer ses laisses parce que c'est des laisses très longues machin et ça j'aime beaucoup mais c'est Golgoth surtout tu vois Caracol j'aime bien je l'aimais quand j'étais plus jeune Caracol je pense qu'on on l'aime on l'aime quand on découvre le livre et on on s'en éloigne un peu en vieillissant et on se rapproche des personnages plus humains plus humains moi mes personnages préférés c'est Steppe Silenfre Talweg c'est L'Autourcier L'Autourcier on parlera de la BD plus tard mais ça m'a fendu le coeur de pas voir L'Autourcier dans la BD c'est parce que L'Autourcier c'est un personnage il y a des personnages sublimes mais qui ont une trajectoire purement humaine ils ont pas une trajectoire épique et c'est effectivement là si on parle des femmes après voilà c'est peut-être ça la limite certains ont des trajectoires épiques et malheureusement ça occulte un peu ceux qui ont une trajectoire purement humaine mais qui est tout aussi belle et tout aussi poétique Coriolis son arc son arc est magnifique même si c'est la petite gamine du groupe qui est arrivée il y a six mois alors il faut savoir que Guillaume et Victoria ont lu beaucoup de fois le livre toi c'est 76 fois sans mentir Victoria je sais que c'est aussi un livre doudou que tu lis de temps en temps on va dire si c'est pas une fois par an c'est une fois tous les deux ans et justement c'est ça qui est intéressant quand tu disais par exemple Coracol tu l'aimais surtout quand tu étais plus jeune tout ça c'est je pense quand tu lis ce bouquin plusieurs fois tu apprends à voir les personnages de manière différente en vieillissant parce qu'ils sont tellement humains leurs faiblesses sont tellement humaines justement et tu te retrouves dedans et au fur et à mesure que toi tu grandis et apprends à voir tes faiblesses tu les reconnais dans ces personnages là et je sais que moi je vais les juger plus durement en fait mais parce que je me juge plus durement aussi au fur et à mesure des années tu vois et c'est vachement Et pareil toi aussi t'as eu un personnage préféré avant et qui a évolué ou c'est qui pour toi ? Alors pareil Golgoth les mêmes raisons vraiment il me touche beaucoup et ensuite ça va être pas spécialement des personnages que j'ai moi on va voir Erg justement à cause de ses faiblesses à cause de voilà son problème à lui c'est lui-même c'est tout c'est le plus gros problème de chacun mais voilà on a Arval aussi il me touche beaucoup et pourtant on n'en parle pas beaucoup voilà on a aucun aucun moment il me semble de vrai paragraphe à lui et pourtant ce serait super beau justement d'imaginer ce qu'il voit tu sais quand il est tout seul devant comme ça ce serait chouette et du coup ça me touche encore plus qu'il n'ait pas une vraie place je trouve pour moi narrative en tout cas c'est ça et voilà donc ces personnages là me touchent beaucoup par contre donc j'ai pas voilà j'ai pas de personnage préféré qui m'est apparu depuis mais j'ai appris à accepter des personnages que je n'aimais pas du tout voilà et c'est un pas énorme parce que voilà on parlait de Coriolis par exemple gros a priori par rapport à Coriolis et pardon ? je suis pas d'accord sur Coriolis 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 au début du livre sans spoil elle les brise mais son évolution etc mais ça reste une jeune fille qui est projetée dans un pack des gens qui ont l'habitude comme si on a un nouveau qui arrive bon ben on sait travailler ensemble on a nos automatismes machin et puis elle débarque elle doit tout apprendre bien sûr non non mais je dis pas que je dis pas que c'est un personnage qui est étudié j'ai plus de problèmes alors que tu as mais c'est interprétation personnelle à chaque fois non mais c'est ça mais je suis complètement d'accord pour Cali Roy justement mais je dis pas que c'est des personnages que j'ai dit c'est machin je dis juste que j'ai du mal avec ces personnages là mais c'est peut-être aussi justement le côté féminin tu vois de de savoir réveille toi fais quelque chose bouge bref mais pour pour interpréter les passages par exemple interpréter c'est un grand mot mais peu importe ben t'es obligé de comprendre en fait pourquoi elle est comme ça et du coup à force tu acceptes et tu comprends mieux et je lui pardonne comme dans la vie avec les gens qu'on aime les amis la famille on aime pas tout chez tout le monde mais on leur reconnait quelque chose de respectable tout à fait c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501